Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais de rien faire pendant quelques temps. C'est plutôt courageux à notre âge. Cher Starbucks, dans vos tentatives de faire du café à emporter un produit culturel, vous avez étonnamment réussi. Dans l'ensemble. Ce qui ne fait pas partie de l'ensemble est à chier. J'avoue que tu m'impressionnes. Dans quel sens ? Ça a l'air de te convenir de rien faire. Tu ressens pas toute cette pression à la con pour réussir à tout prix. Enfin, selon les critères des autres, je veux dire. Qu'est-ce qu'on dit sur moi ? Tu fais absolument aucun effort. Je bosse pour ma famille, je suis en train de faire la niche du chien. On peut y aller doucement. Je sors d'une longue relation et j'ai pas envie de passer d'un c'est juste sexuel à un autre c'est juste sexuel à un autre c'est juste sexuel. Qui c'est le troisième c'est juste sexuel ? Toi, si on l'avait fait. Il a l'air super fragile. Mon chien est malade. Les chances de survie sont de 50%. C'est idiot mais... Je comprends pas ce que vous dites. Non, non, c'est seulement les chiens qui comprennent. Je veux ne rien faire. Je fais rien volontairement. Je sais bien que tu m'aimes beaucoup plus que tu ne crois. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. C'est énorme d'accepter enfin une vie qu'on n'avait pas prévue. Vous me faites flipper les jeunes. Vous avez eu des parents trop parfaits, tous ces trucs-là. Baby Mozart, Dan Zaynes. Vous avez les syndromes de l'hyperactivité et du canal carpien. J'espère mourir avant de passer un entretien d'embauche avec vous.